Bonjour, bonsoir à toutes, à toutes, on est content de se retrouver sur l'île de mode et avec le troisième et dernier cours sur le Hallel. Voilà, et bien sûr, le cours du lundi est toujours les Elou Nishmat, Michel et Gérard Salanès. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'Akba Omer, c'est ça, je crois, non ? Je ne sais déjà plus les choses pour suivre l'un après l'autre. Mais oui, et en plus, c'était comme c'était le jour de l'Akba Omer, alors donc on a fait un cours sur l'Akba Omer. Au niveau du continu, c'est un petit peu plus difficile. Bézra Tachem, après Shavuot, on va revenir à l'Atfila, c'est-à-dire le sujet de l'année. Mais l'invité, c'est qu'entre Pourim et Shavuot, c'est très difficile. Et puis, à mesure où on veut aussi parler, ce qui est normal, des événements, des fêtes qui sont là. Maintenant, là où, comme j'ai dit que c'était suite et fin, c'est-à-dire ce qu'on aura le temps de faire aujourd'hui, ce sera le dernier, quoi qu'il en soit, là où ça se justifie, c'est qu'en fait, on aura étudié, entre Yom HaTzmaut et Yom Yerushalayim, on aura étudié le sujet du Alem. Et comme on l'étudie à propos de Yom HaTzmaut, mais que c'est tout autant justifié de l'étudier à propos de Yom Yerushalayim, donc même s'il y a eu une interruption au milieu, on aura fait trois cours sur le Alem. C'est vrai que les deux premiers étaient suivis là après l'eau, donc ça permettait, ça vous permettait, et moi aussi, de me souvenir un peu ce qui a été dit la fois d'avant. Aujourd'hui, j'ai fait une toute petite remise en page pour tout le monde, pour qu'on soit dans le vif du sujet. Mais Bezrat Hachem, grâce à ça, on aura une série de trois cours qui nous permettront de bien comprendre beaucoup de choses sur la Alem. Alors, je vais tout de suite ouvrir, quand on a l'habitude de le faire, le texte d'études habituelles, c'est-à-dire celui qu'on a déjà commencé. Au niveau de la base, c'est la même. Maintenant, chaque fois que je prépare un cours en plus, il y a souvent des... Comment on s'appelle ? Il y a des sources en plus. Et maintenant, comme a dit Bechol Zotiohan, il y a eu Nishmat, Michel Joar, Malkaït, Abraham Sananès, Nicole, on est encore dans l'Ishloshim, je ne sais pas, il y a eu Nishmat, Pascal Laurent, François Benarier, qui est ton frère et le frère de Yoéla, ceux-ci qui ont été blessés cette semaine dans le sud du pays, et Bechol Ham, David, Ben Sultana, et l'Ishmat, qui est ici en face de nous, qu'on puisse toujours continuer à étudier ensemble. Alors, je vous rappelle, pour commencer, le drouche que j'avais fait au début, c'est que le tirouf de Yud Kevavkei, du mois de Ia, qui est Yud Hei Hei Va, vous voyez celui qui est en bleu ici, a un passouk, et ce passouk, je l'avais déjà dit, c'est juste pour rouvrir et pour nous remettre, c'est Bechol Zotiohan, et l'Ishmat, et l'Ishmat, et l'Ishmat, et l'Ishmat, et l'Ishmat, donc c'est un verset qui dit que dans celui-là, donc dans le mois de Ia, après ce que je vous dis, et j'explique, on dira le halel, celui qui dira le halel, c'est-à-dire qu'on dira deux fois le halel, et qui aura le mérite de pouvoir dire le halel, celui qui a le sechel, l'intelligence, et la connaissance de Dieu, c'est-à-dire que la question de savoir, si on dit le halel, c'est-à-dire qu'on est capable de voir Akkadosh Baruch Hu dans les événements de l'Histoire, que ce soit les événements de 48, ou les événements de 1967, de la guerre des six jours. Vous vous rendez compte que ce passou, ce remet, cette allusion, qui était déjà dit, répétée par les Juifs, pour beaucoup même, dans la prière de Moussaf, pour ceux qui savent à quel moment on le met, la prière de Moussaf de Roche-Rodèche, depuis des centaines d'années, fait figurer le miracle extraordinaire du fait que dans le mois d'hier, on a les deux plus grandes fêtes de l'histoire contemporaine du peuple juif. Et ce qui est l'expression la plus grande de ça, il y a Rikoud Galim, à Jérusalem, etc., mais c'est le fait qu'on exprime notre louange à Akkadosh Baruch Hu par le fait qu'on dit le halel. Donc c'est pour ça que c'est bien, on a fait le halel avant, on a étudié avant, et au maintenant, et après, donc avec le premier, l'halel, l'ham italel, et maintenant, on fait celui du deuxième, celui de Métran. Alors regardez, on va reprendre le dernier texte qu'on avait étudié dans l'Agmara en vitesse, et après ça, je vous rappellerai là où on était arrivés exactement, et de là, on va pouvoir continuer. Tout ça est basé sur l'enseignement de l'Agmara du Talmud dans l'Agmara de Psakhim, page 117, folio A, et c'est ça que vous avez devant vous, vous avez la traduction que j'ai prise de Steinzal, sans le commentaire, uniquement la traduction en français de l'Agmara. On a enseigné dans une baraita, qui a dit le halel, et on passe directement à ce qu'on avait déjà appris, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas le texte, on le relit, c'est-à-dire que la question de l'Agmara, c'est à partir du moment où le halel tel qu'on connaît, c'est-à-dire qui est aujourd'hui trois ou quatre chapitres de Théiline, qui sont un texte en lui-même, on l'avait vu, qui avait été rédigé à l'époque de la sortie d'Égypte, où on est juste après le passage de la Mer Rouge, ce texte a été composé. Ensuite, les prophètes de l'époque du premier temple institué que chaque fois qu'il y aurait une Géoula, une libération du peuple juif national, à ce moment-là, on réciterait ce halel, et là l'Agmara demande, dis-nous des fois où à l'époque biblique, on va ouvrir notre Tanakh et on va voir le halel. Alors qu'est-ce qu'on a découvert ? Ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire que comment ont fait les sages ? Ils ont ouvert la Bible, ils ont vu les fois où suite à une libération, il a été dit une shira, mais une shira, c'est-à-dire un halel, de circonstance de l'époque. Le premier, bien entendu, c'est shira taïa, c'est celui du passage de la Mer Rouge, et on en a vu encore deux autres la dernière fois, celle de Dévora, shira de Dévora, que vous connaissez parce que c'est une très belle shira, c'est la haftara d'ailleurs, je crois, de Parachat Béchalap, du Shabbat, où on chante shira taïa, alors en maftir, c'est exact, on chante shira de Dévora. Et puis aussi, je vous l'ai rappelé, il y a un très beau piyut, Az, Yashir, Israël, Est, Tashir, Dvorah, etc. Il y a un piyut qui fait le résumé de toutes ces shira, et on avait dit quelque chose d'assez, un chidouche. Quel est le chidouche ? C'est qu'en fait, il y a deux shira. Il y a le champ du halel qui est un champ méta-historique, c'est-à-dire qui a été composé de manière prophétique quand on a passé la mer rouge, donc par Moshe et les enfants d'Israël, et qui a été réfléchi au niveau prophétique comme le champ de toutes les guéoulotes. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, quelle que soit la guéoula, on pourrait même dire, et si on l'avait un petit peu étudié, la gemara dans la suite le fait, elle montre que dans le halel, vous avez toute l'histoire de toutes les guéoulotes, y compris les hâtis de la veau, celle du Mashiach, de Gog ou Magog, etc. Ça, c'est la suite de la gemara de la suite de la gemara d'Amtsakhim qui fait ça, bien entendu aussi de tous les midrashim qui sont autour du halel. Mais, on avait dit qu'en fait, le peuple doit faire deux champs, le champ de circonstances du moment et le champ et ensuite reprendre le champ du halel. Alors, au moment du passage de la mer rouge, Shira Tayam, au moment de Dvorah, Shira Dvorah, et ici, en fait, cette Braïta, elle nous fait la liste. Alors, on va la reprendre au niveau des... Regardez, Rabbi Houda dit, Joshua, alors le premier, bien sûr, Rabbi Eliezer dit, affirme que Moïse est l'hébreu les chanteurs au bord de la mer. C'est-à-dire, on va reprendre, on va revenir sur l'Olanou, l'Olanou, et Hachem dit le ma'an il ma'an yesse, ce sera la deuxième partie du cours, mais le premier cours, c'est qu'on va un petit peu suivre toutes les chirods. Rabbi Houda, je m'excuse, je le lis en hébreu, mais on va lire en français, Rabbi Houda dit, Josué et Israël chantèrent le halel lorsque les rois de Canaan se déressèrent contre eux. Et comment est-ce que Rabbi Houda le savait ? Parce qu'il a trouvé dans le Tanakh un chant qui était le chant de la conquête du pays d'Israël. Alors celui-là, on l'avait vu, vous vous souvenez ? Ce chant, on va tout de suite le regarder, je vais passer ici, c'est celui-là, c'est le chant de Yéhoshua, chapitre 12, le roi de Jéricho 1, le roi d'Aïe, Echad, Melech Betel Echad, Melech Rouchan Echad, Melech Ebron Echad, etc., jusqu'à Melech Tirtze Echad, Ko'am Lachim Shlouchim Ve'echad, etc. Et j'avais amené une preuve de la Gemara de Nedarim qui disait que ce texte était considéré comme un texte d'une shira et aussi, à l'époque, j'avais expliqué en quoi ça correspondait comme sur la place de la Concorde, vous savez, l'Obelix, etc. C'est-à-dire que quand un pays faisait une conquête, il y avait une stèle qui était le champ de la conquête, qui est quoi ? La liste de toutes les villes, de tous les pays qui ont été conquis, etc. Donc, c'est ça l'ashira. Maintenant, on continue. On avait vu la suite. On avait vu que Rabi Nazar Maudaï soutient lui que Dvorah et Barak, ça on l'a vu. Et ensuite, on continue. Rabi Nazar Ben Azaria, et c'est là qu'on est arrivé aujourd'hui. Donc, on a rejoint ce qu'on avait vu avant. C'est-à-dire, on est en train de parcourir tous les endroits où, ayant retrouvé une shira dans le Tanakh, qui était une shira tagioula, alors on dit, du coup, ils ont chanté ça, et ils ont aussi chanté le Halel, parce que là, Allah dit qu'on doit chanter le Halel. Ce n'est pas marqué dans le Tanakh qu'ils ont chanté le Halel orthodoxe, c'est-à-dire l'Halel du Sidour. C'est marqué qu'ils ont chanté leur propre shira. Et de là, par récurrence, on suppose que de notre temps aussi, si jamais on lit le Halel, il y a aussi le chant de notre temps, c'est-à-dire pour chacune des Géoulottes de notre temps. Alors, d'après Rabi Léazar ben Nazaria, Ezekias, Chiskiyahu et ses partisans le dire, lorsqu'il dut faire face à San Kheriv. C'est-à-dire, et là, on avait souligné une chose qu'on va voir aujourd'hui, qui va être un petit peu le sujet central de notre étude aujourd'hui. C'est que cette Gemara est en contradiction absolue avec une autre Gemara dans le traité de San Edrine, au dernier chapitre, le Père Ekrele, qui dit que Dieu aurait bien voulu que Chiskiyahu, je n'ai pas l'appelé Ezekias, mais Chiskiyahu, le Fère Mashiach, de faire que San Kheriv soit go-go-mago, vu qu'il y a eu un miracle extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va le voir dans le texte du Livre des Rois, c'est-à-dire que la ville de Jérusalem a été sauvée de manière miraculeuse par Dieu au moment de San Kheriv, et donc, Dieu aurait bien voulu qu'à ce moment-là, on arrive à la fin de l'histoire, si vous voulez, et que le Mashiach arrive et vu que Chiskiyahu est un roi descendant de David, donc il peut être Melech à Mashiach, Ben David, Mashiach Ben David, et que, donc, comme on a dit, que San Kheriv soit go-go-mago, go-valet-syan. Et pourquoi ce n'est pas arrivé ? Parce que Chiskiyahu lo ha ma shira, il n'a pas dit de shira. Vous imaginez bien que ce n'est pas parce que tu chantes ou tu ne chantes pas que tu te mets debout au garde-à-vous au moment où la Tizmoré était en train de chanter la Tigua, que c'est ça qui va faire que le Mashiach va venir ou non. Il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond à l'intérieur de ça, au niveau de l'importance de la shira et de la gravité de la non-shira, oui, la nonchalence, la non-shira de Chiskiyahu qui va être étudiée ici, qui va nous expliquer pourquoi c'était tellement grave et pourquoi c'est tellement important du coup de notre temps de dire l'halel. Vous comprenez ? C'est-à-dire la choumra, c'est de dire l'halel. La kula, c'est de ne pas dire l'halel. On doit être mahmir, il faut expliquer ça à tout le monde, que même s'il a un doute, il n'est pas sûr que Yom Yerushalayim c'est une grande délivrance, il faut dire le choumra, tu dois quand même dire l'halel de peur d'être de risquer de faire ce qu'a fait Chiskiyahu de ne pas avoir dit l'halel et donc de mettre des bâtons dans les roues de la Géoula. Donc on va le voir aujourd'hui dans le texte mais avant on va terminer selon Rabbi Akiva Hanania, Michel et Azaria on va voir la shira qui n'a pas été dit et du coup comprendre la gravité de la chose. Selon Rabbi Akiva Hanania, Michel et Azaria chantèrent l'halel lorsque l'ignoble Nabucodonosor se dressa contre eux. vous savez ce qui est arrivé c'est qu'il les a jetés dans la fournaise ardente et ils sont sortis vivants et à ce moment-là quand ils sont sortis de la fournaise alors il y a eu un halel. Là on avait posé une autre question c'est que trois juifs même s'il y a un énorme miracle qui sont sauvés ne s'appellent pas une Géoula de tout le peuple. Vous comprenez donc comment ça se fait que la Gemara l'amène comme référence d'une Géoula nationale. Vous avez compris la question ? C'est-à-dire jusqu'à maintenant Yoshua la sortie d'Egypte Dvorah c'est des guerres nationales c'est-à-dire et Hizkiyaou c'est des guerres nationales qui correspondent à 48, 67, etc. Donc on comprend mais là on ne comprend plus pourquoi est-ce que ce serait ils ne devraient pas dire l'halel ils auraient dû faire tout simplement Birkata Gome d'accord ? C'est-à-dire amener un Korban Toda pour remercier d'avoir été sauvé. On continue selon Rabbi Yosset le Galiléen ce chant repose à l'époque où Mardoché et Esther furent reprises avec l'ignoble Amman d'accord ? C'est à ce moment-là qu'ils l'ont dit. Alors là on peut aussi demander quel était le halel qu'ils ont chanté de circonstance ? C'est-à-dire ? Et la vérité c'est que là c'est le plus facile. Vous avez la réponse ? Quel est le chant qu'ont chanté le peuple juif au moment de cette libération nationale ? Je vous permets de répondre. Quoi ? La Megillah La Megillah Hasakubor Yosef Quelle la Megillah ? La Megillah il ne sera que 18 j'ai raté mais Exactement La Megillah c'est l'ode c'est-à-dire l'ode c'est eau doux D'accord ? Mais je comprends pourquoi en français on appelle ça une ode parce qu'en fait c'est une eau doux c'est-à-dire c'est le chant de remerciement à Hachem sur le fait qu'on a été sauvés. Alors c'est vrai que ça ne commence pas par Alléluia Allélu Avdeh Hachem etc. Mais Asiachir Moshe ne commence pas non plus de cette manière-là et la Shira Dvorah plus c'est-à-dire si déjà mais le chant aussi de Yoshua pas non plus c'est-à-dire que ce qui est important c'est qu'elle raconte le miracle et la présence de Dieu et le sauvetage des Juifs à Akadosh Baruch elle ne raconte pas l'histoire elle raconte l'intervention miraculeuse de Akadosh Baruch et c'est pour ça lorsque la Gemara dans Maseret Megillah demande est-ce qu'on doit dire le Allélu à Pourim ou non il y a deux réponses la première réponse c'est qu'on ne dit pas de Alléluia on reste soumis aux nations parce que le Alléluia pour faire le Alléluia il faut que ce soit une victoire d'indépendance comme la sortie d'Egypte d'accord ? c'est-à-dire chaque fois qu'on est soumis par exemple à Hanoukka où on était soumis aux Grecs et on était sorti de soumission et c'est pour ça qu'à Hanoukka on fait le Alléluia pendant huit jours et donc comme à Pourim il n'y a pas eu d'indépendance puisque les Juifs sont restés soumis à l'Empire Perse donc on ne peut pas dire le Alléluia ça c'est la réponse classique que tout le monde connaît en hébreu mais il y a une deuxième réponse qui dit c'est-à-dire la lecture de la Megillah c'est ça le Alléluia et Maïmonide a retenu cette psyka c'est-à-dire que Maïmonide quand il dit pourquoi on ne dit pas le Alléluia il dit parce que la Megillah c'est le Alléluia donc vous voyez que même si ce n'est pas forcément l'opinion alakhique qui a été retenue par tous les poskims c'est l'opinion qui révèle au niveau de la vérité ce qu'on vient de dire maintenant pourquoi les autres ne disent pas ? parce qu'ils disent même si le fait de lire le Alléluia d'après notre lecture de l'Agmara c'est la Megillah pardon c'est une forme de Alléluia mais c'est le Alléluia de circonstances de l'histoire et on devrait lire aussi le Alléluia général vous avez compris ? vous avez compris ? c'est-à-dire qu'on devrait faire les deux et or c'est un fait qu'on ne le fait pas donc on ne peut pas dire que la Megillah remplace le Alléluia la Megillah devrait être en plus du Alléluia alors voilà donc sans rentrer dans les considérations si vous voulez plus talmudiques des choses on voit ici une preuve de cette idée que Kiriata Zoélela c'est-à-dire que la Megillah c'est le Alléluia de Pourri d'accord ? de même qu'on allait à l'aile de la sortie de l'Égypte de le Alléluia de la conquête du pays de Yoshua etc on allait de la période de Ahajverosh d'Aman et de Mordechai etc alors il nous reste donc plus que deux on va passer en vitesse il y a quelqu'un qui n'est pas muté je sais qui c'est ah voilà je l'ai trouvé donc je l'ai muté et donc il nous reste celle de Rizkiyahu qui est le plus important aujourd'hui et celle de Hanania Michel Vaazaria on avait posé une question c'est un miracle individuel donc c'est pas possible on va étudier très très vite en vitesse parce que si vous voulez c'est pas c'est pas vraiment le sujet essentiel de notre étude mais c'est quand même intéressant on va étudier le troisième chapitre de Daniel et j'ai noté vous avez les textes vous les envoie donc vous pouvez les reprendre je les envoie aussi en général en dehors du cours si quelqu'un veut pouvoir les regarder ou les imprimer il peut c'est qu'en fin de compte on va voir que malgré le texte de la Gemara celui qui va chanter le Halel c'est pas Hanania Michel Vaazaria bien qu'il est marqué dans le texte mais ça c'est pas grave le texte fait des raccourcis il compte sur nous qu'on ouvre le Tanakh pour pouvoir lire les choses et celui qui va chanter le Halel c'est Nabuchodonosor dans le texte du Tanakh alors vous comprenez que c'est déjà une autre dimension parce qu'on passe d'un événement du sauvetage de trois individus à un événement qui devient universel dans la mesure où Nebuchadnezzar est l'empereur de la Malchut c'est-à-dire de l'empire de l'époque si lui fait le Halel c'est comme si on fait le Halel à l'ONU aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une forme de Halel le 29 novembre quand ils ont dit one point one point etc quand ils ont voté pour l'état d'Israël à l'époque mais il y a quelque chose de cet ordre-là alors regardez comment ça s'est passé on ne va pas lire tous les versets le roi d'Abi 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 dans la province de Babylone ce n'est pas la peine de lire en hébreu parce que ce n'est pas de l'hébreu c'est du chinois c'est de l'aramé donc de toute façon même en Israël il va le lire en traduction et le roi d'Abi 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 alors se rassemblaient les trappes etc et le héros cria à haute voix vous voyez que je saute un petit peu mais vous me suivez vous nations peuple idiome ça devrait s'être pas c'est-à-dire qu'il a rassemblé les 167 provinces Nebuchadnezzar le roi de Babylone qui a détruit le temple on est on est juste après pas tout de suite juste après parce qu'il a régné pendant plusieurs dizaines d'années je ne me souviens plus exactement mais si mes souvenirs sont bons environ 40 ans entre la destruction du temple jusqu'à sa fin de son temps et à ce moment-là il rassemble les représentants de toutes les provinces donc comme je vous ai dit l'ONU à Babylone dans cette dans Baby 4 d'Oura là où il s'était et le héros cria à haute voix à vous nations peuple idiome c'est vrai c'est au moment où vous entendrez le son de la trompette de la flûte de la cithare de la sambus du plastéron de la grommonuse et de la grommonuse de la grommonuse vous vous prosternerez pour adorer la statue d'or érigée par le roi Nambuco de nos hommes s'il n'y avait pas une connotation d'idolâtrie alors Hanana Michel Vazaria se serait prosterné ça c'est une sughia qu'on étudie quand on étudie la Gemara mais en tout cas comme il y avait une connotation d'idolâtrie les juifs ne pouvaient pas se prosterner devant cette statue la vérité il ne faut pas le dire mais c'est marqué dans la Gemara de Maseret Megillah page si mes souvenirs restons le 15 non page 12 folio A il y a eu une très grande honte parce que les juifs se sont prosternés sauf Hanania Michel Vazaria c'est à dire les seuls qui ont refusé ces trois héros pas héros avec un H les héros qui sont de la trompette mais des héros Mamache quiconque sa vie en train de l'adorer sera leur même jeté dans la fronaise ardente en conséquence mon honte une nation entend dire que son apprenant la flûte etc toutes les nations tous les peuples tous les idiomes adorèrent la statue d'or et j'ai par Nebuchadnezzar mais au même moment les invités du Chaldéens s'avancèrent et dénoncèrent les juifs au roi dit-il à Nebuchadnezzar on puisse survivre éternellement toi au roi tu as mis l'ordre etc on saute et que quiconque etc il y a là des hommes des judéens que tu as préposé à l'administration de la province de Babylone Shadrach Meshach et Abednego c'est quoi c'est les noms que Nebuchadnezzar a imposés comme noms babyloniens à Hanania Mishael et à Azaria d'accord ils avaient leur nom hébreu normal et puis on les a obligés à s'appeler John Mark et Michael pour que parce qu'en fait ils étaient comme Daniel c'était les notables descendants de David Améler qui étaient en fin de compte dans le palais du roi représentant la famille royale d'Israël et ces hommes-là n'ont pas tenu compte de ton ordre au roi ils n'honorent point ton dieu c'est la convoix de l'arbre d'Azara et n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée alors Nabuchodonosor plein de colère et de fureur ordonna Adam-Ene etc il prit la parole et leur dire est-ce avec préméditation que vous n'aurez point mon dieu et n'adorent pas la statue d'or donc etc alors Shadrach Meshach répondit au roi Nabuchodonosor nous ne jugeons pas nécessaire réponse à cet égard si notre dieu que nous honorons est capable de nous sauver il nous sera bien de la fournaise ardente ainsi que de ta main au roi et sinon sois bien assuré au roi que nous n'aurerons point ton dieu et n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée donc vous voyez la force des mounars qu'on connait dans toute l'histoire du peuple juif bien entendu c'est une histoire exemplaire qui a servi de modèle pour des milliers et des milliers de juifs qui ont préféré mourir sur la fournaise plutôt que de se prosterner devant des statues étrangères dans toute l'histoire du peuple juif jusqu'à ce qu'on appelle l'inquisition alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur au point de changer de figure contre Shadrach etc il ordonna de chauffer la fournaise cette fois plus qu'il était nécessaire de la chauffer puis il rejoignit en joignit à quelques des gens les plus vigoureux de son armée de les garoter de les jeter aussitôt ces hommes furent garotés avec eux etc et jetés dans la fournaise ardente en raison de cette circonstance que sur l'ordre pressant du roi la fournaise avait été chauffée outre mesure c'est-à-dire il avait sa chauffée trop les gens qui avaient soulevé Shadrach furent tués par le jaillissement du feu donc vous vous rendez compte c'est passé à ce moment-là ils ont ouvert ils les ont jetés et eux-mêmes ils ont été méchouis quant à ces trois hommes ils tombèrent tout garotés à la fournaise ardente mais alors le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur qui lui permettait de voir ce qui se passait dans la fourneuve il se leva précisément s'adressant à ses conseillers n'est-ce pas ? s'écria-t-il trois hommes que nous avons jetés garotés dans le feu ils répondirent et dire au roi assurement au roi il reprit mais je vois qu'un homme débarrassé de liens circuler au milieu du feu sans le quise au kamal et l'aspect du quatrième ressemble à celui de notre divin et l'agmara discute est-ce que c'était Michael ou Gabriel et si mes souvenirs sont bons c'était Gabriel l'ange aussitôt Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverneur ou la fourneuse ardence et s'écria etc. sortent et venaient et sortirent du milieu de feu les s'attrapent les préfets, les gouvernants et les conseillers de roi se rassembleur et examinèrent les hommes le feu n'avait plus d'action sur leur corps les cheveux de leur tête n'étaient pas brûlés leurs vêtements n'étaient pas détériorés l'odeur même du feu n'avait point passé sur vous rencontrez ces bouts-là pour les gens qui brûlent leur casserole s'ils connaissaient ils savaient comment faire ce serait pas mal mais en tout cas alors regardez c'est ça les versets qui sont importants Nabuchodonosor prit la parole et dit louez soit Dieu de etc. qui a envoyé son ange et sauvé ses serviteurs qui ont eu confiance en lui j'ai vu qu'il a dit louez bari khelohun donc il a chanté le halen ils ont transgressé l'ordre du roi et fait bon marcher de leur corps ne voulant honorer et adorer aucun dieu que leur dieu bon d'abord il a tout un décret de combler de faveur et le roi Nabuchodonosor à tous les nations à tous les peuples idiomes qui habitent sur toute la terre grande prospérité à vous c'est à dire qu'il envoie une missive dans le monde antique entier et qu'est-ce qu'il dit les miracles et les prodiges que le dieu suprême a accompli à mon égard qui se trouvait bon à les faire connaître combien grands sont ces miracles et puissants ces prodiges son règne éternel et sa domination d'âge en âge malchoute et malchoute alam vechultane im dar vador en hébreu malchout kha malchoute kolor olamim umem shaldecha vecholdor vador c'est à dire que ne vous khané de ça on ne sait pas si c'est converti au judaïsme mais en tout cas une fois dans l'histoire il a chanté les louanges du dieu d'israël comme le dieu suprême le dieu éternel et le raf kouk l'explique c'est qu'à partir de cette époque là et c'est sans doute un des jalons les plus importants de cela le dieu d'israël commence à devenir un dieu universel d'accord c'est à dire c'est marqué dans le livre de Malachi en fin de compte c'est à dire pourquoi vous dans le temple de Jérusalem vous faites du n'importe quoi dit Malachi au nom de Dieu au koanim du temple alors que dans le monde entier il y a déjà des églises qui chantent ma louange et qui croient dans le dieu d'israël c'est à dire ce processus qui va amener ensuite au christianisme à l'islam et de nos jours à l'humanisme qui se réclame au niveau moral de la Torah et quand son processus de la diffusion de la vérité de la Torah ne commence pas avec Jésus et avec le christianisme il commence avec Nabucodonosor et avec la période du deuxième temps vous voyez qu'il y a un déjalon essentiel à cet endroit là que les gens ne connaissent pas et bien c'est ça le halel alors nous disions que ce halel n'est pas un halel de la gueula du peuple juif oui c'est un halel du début de la gueula c'est à dire de la gueula du monde entier peut-être que c'est la première fois parce que nous savons le Rav Kouk l'explique très bien dans le Malach et de l'Israël ou Bormod qu'à l'époque du premier temps le dieu d'Israël est un dieu domestique du peuple juif c'est à dire que les goïm ne le connaissent pas c'est à dire c'est à ce moment là un déjalon le deuxième c'est la traduction des septantes à l'époque la brioute des grecs etc c'est à dire on va avoir des jalons on ne les connait pas tous mais on va comprendre pourquoi à un moment le monde va commencer à parler du dieu d'Israël au-delà du fait que c'est notre dieu c'est le dieu de Ham Israël c'est à dire il devient Melech Haola le roi du monde ça commence à se révéler et comme je vous ai dit ce chapitre est essentiel alors c'est ça ce que l'Agmara nous raconte à propos de on continue on va parler de la shira de Chiskiyam alors vous allez voir pourquoi c'est tellement grave pourquoi c'est tellement grave parce qu'on va passer en vitesse l'histoire de ce qui s'est passé du miracle on va voir que avant que ça arrive alors que Sanjeri on est maintenant à l'époque de Chiskiyam pour mettre des jalons on est au milieu de l'époque du premier temple c'est à dire là maintenant on a reculé en arrière d'accord comme vous avez vu dans Selgemara on passe toute l'histoire sortie d'Egypte conquête d'Israël par Yéhoshua Dvorah ensuite donc l'époque de Sanjeri l'époque du milieu du temple ensuite la destruction du temple et ensuite l'époque de Pourim qui est Shivat Sion c'est à dire c'est toute l'époque Tanachie qui est passée par tous ces textes là alors à cette époque là Yéchaïahou qui est le prophète le grand grand prophète de Chiskiyam ils sont d'ailleurs en famille vient chez Chiskiyam avant que Sanjeri arrive pour faire le siège de Jérusalem Sanjeri qui est le roi d'Assyrie extrêmement cruel est en train de conquérir tout le Moyen-Orient c'est à dire on ne parle pas d'une petite expédition on parle d'un roi qui est en train en fin de compte c'est une catastrophe totale etc c'est à dire tout va et d'ailleurs c'est lui qui va conquérir et exiler les deux tribus et ça a déjà été fait c'est à dire qu'ils ont déjà été exilés et maintenant ils s'approchent de Jérusalem pour faire le siège vous imaginez la peur des judéens c'est à dire de Malchut Yehuda et de Chiskiyam le roi qui a sa tête qui est un roi qui est sadique mais bien entendu il a très très peur maintenant qu'est-ce qui se passe si Eshaïya ou vient celui-là qui toque à la porte vous imaginez Sanjeri va encore à 300 km il est en train de conquérir d'autres contrées et Eshaïya ou vient et lui dit j'ai un message de Akadosh Baruch pour toi qu'est-ce qu'il lui dit vous m'excusez que je lise en hébreu mais vous pouvez lire en français et il nous dit c'est ça le verset qui est important il y aura une délivrance tellement grande que tu vas devoir dire le halel c'est-à-dire c'est pas que Chiskiyam n'a pas lu le halel alors que personne lui avait dit c'est que Yoshaïya ou lui prévient il va y avoir une Géoula tellement grande que je t'oblige c'est Dieu Dieu Hachem Hachem dit à Chiskiyam don't forget de dire le halel et comment on sait parce qu'il y a marqué Hachir yelachem tu devras donc chanter ne regardez pas la traduction tu devras chanter le halel comme nous disons le halel la veille de Pessah comme dit Rachir ici vous avez Rachir ce qu'il y a en plus une conjonction le miracle qui va arriver va être le soir de la veille de Pessah et de même que tu as l'habitude de chanter le chant je traduis directement le rachim de 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 la sortie de l'Egypte c'est à dire de chanter le halel quand tu amènes le corban de Pessah et quand tu le manges et il dit Rachir au nom de Hazal on croit de ce passout que ça vient nous enseigner sur Sanheri c'est à dire que de même quand on est sorti d'Egypte le soir de Pessah on doit dire l'halel de même à ce moment là il faut dire l'halel mais en fait ça va dans l'autre sens ça nous enseigne à nous de notre temps c'est à dire pas à l'époque de Khizkiyahu mais nous qui n'avons pas vécu ça ça nous enseigne à l'halel ça nous apprend que le soir du Céder lorsque le 14 Nisan nous avons offert un mouton et mis le sang sur la porte nous avons chanté l'halel c'est pas marqué dans la Torah comment on le sait on le sait de là et c'est pour ça que les Pouskim disent l'obligation de dire l'halel c'est une obligation qui est mentionnée dans la prophétie c'est pas un décret rabbinique c'est une obligation c'est qu'il s'appelle Divre Névin c'est ce que disent les Pouskim puisque ici il y a marqué clairement qu'au moins la sortie d'Egypte est aussi à ce moment là donc vous avez vu ce pasouk qui est important et aussi on apprend là pas mal de lois on apprend que quand on dit l'halel ça doit être simchat l'éva on n'a pas le droit de bacler l'éhalé c'est à dire quand on le dit il faut que ce soit avec beaucoup de simchat avec de joie du coeur lorsque l'on le dit c'est comme les gens qui vont avec le halil c'est quoi le halil ? c'est la flûte pourquoi la flûte ? parce que la Mishnah qui parle du halel elle dit c'est un peu lié avec la question qu'avait posée Johan il y a deux semaines quand on a fait le cours à propos du halel avec des instruments de musique dans la Mishnah on ne dit pas 18 jours par an on dit le halel elle dit, et c'est les jours où on dit le halel nous elle dit 18 jours par an il faut frapper sur la flûte pourquoi frapper ? parce que vous savez que sur une flûte on frappe avec les doigts c'est comme ça qu'on dit ma qu'est pas ça, ma qu'est flûte donc ma qu'est chali et donc d'où on l'apprend ? on l'apprend de ce pas c'est-à-dire que dire le halel c'est chanter mais chanter avec aussi avec des instruments de musique alors maintenant ce qui est le plus important aussi c'est-à-dire que ce halel qu'on chante c'est celui qui est tu vas chanter le halel mais tu vas monter sur le mont de temps pour le chanter El Tzour Israël vers le rocher d'Israël alors comme le temps avance je vais déjà dire un petit peu la conclusion de là où je veux aller et puis après on va continuer à étudier le texte quelle est la chose extraordinaire ? si vous voulez Chizkiyahu n'a pas dit le halel lors de son miracle et ça on va le voir dans les textes mais le halel qu'on lui a demandé de dire c'est le halel de Yom Ha'atzma'ut et de Yom Yerushalayim que nous on a dit pour être métaqués ce que n'a pas fait Chizkiyahu vous comprenez ? c'est ça que je veux vous dire dans l'enseignement le halel non dit de Chizkiyahu nous on le dit de notre temps c'est-à-dire on est métaqués cette chose-là lui aurait pu le dire il aurait dû le dire et nous Baruch Hashem on le dit et où je vois une allusion à ça dans cette chose-là El Tzour Yisraël je ne sais pas si vous savez mais au moment de la déclaration d'indépendance les religieux et les pas religieux se sont disputés sur le texte de la Hatzarat la déclaration d'indépendance les pas religieux ne voulaient en aucun cas qu'on mette le nom d'Hakadosh Baruch Hu dans la déclaration d'indépendance et les religieux ne voulaient en aucun cas qu'on fasse une déclaration où le nom d'Hakadosh Baruch Hu ne soit pas mentionné je crois que c'était le Rav Maïmon qui avait proposé cette pshara ce compromis il a dit on va prendre un des noms de Dieu qui pourra être compris par les noms religieux que ce n'est pas le nom de Dieu et par les religieux que c'est le nom de Dieu et c'est celui qu'on dit le Mishé Berach Shabbat quand on fait le Mishé Berach de Shabbat de Médinat Israël et pour qu'on dit Tzour Israël parce que Tzour Israël c'est le nom qui était il est dans le Tanakh mais c'est celui qui était utilisé dans la déclaration d'indépendance et c'est à marquer Tzour Israël de Médinat Israël nous déclarons nous déclarons etc. et quelle est la référence j'en avais déjà parlé il y en a une dans la parchat à Asinou mais je viens de découvrir cette semaine en préparant le cours qu'en fin de compte la référence c'est celle de ce pasouk là El Tzour Israël c'est-à-dire il a dit tu vas faire le Halel de Tzour Israël c'est ce que Yeshayahu au nom de Akkadosh Baruch dit à comment il s'appelle à Rizkiahu donc qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit tu vas et ça c'est une très belle allusion de Remes bien entendu à 48 El Avobé Arachem vous avez compris cette allusion au Halel de Milhamed Shethanim parce que c'est à ce moment-là en 1967 que Banou El Arachem et que c'est à ce moment-là que vraiment on a senti que c'était le temps où le Halel il est dit parce que Hazarnou on est retourné vers pas seulement Kotel comme vous savez mais aussi vers la montagne du Temple et vous savez que les Tzannim n'ont pas chanté au Kotel ils ont d'abord chanté sur le Harachem sur l'Arabayt et on continue Baruch Hashem tous les matins pour ceux qui veulent et qui savent monter sur l'Arabayt à partir d'aujourd'hui il y a Tfilat Shacharit Mincha tous les jours sur l'Arabayt donc les jours de fête en chante aussi l'Arabayt cette année je suis monté je crois à Pessah j'ai chanté le Halel de Pessah sur l'Arabayt donc vous voyez que ces choses-là ces choses qui sont marquées ici alors on va continuer dans le cours un petit peu en vitesse parce que comme je l'ai dit je voudrais terminer et si vous voulez la suite du texte c'est ce que Dieu dit par la bouche de Yeshayah pour la victoire contre contre Sancheri mais vous pouvez très bien la traduire sur la guerre de ces jours ou la guerre de 48 surtout la guerre de ces jours que ces versets ont été d'actualité qui Mikol regardé Mikol regardez c'est incroyable ce que dit Rachid c'est Rachid Mikol Hashem Mikol Hashem est Hatachur donc c'est là qu'on sait que c'est la victoire contre la Syrie donc ne vous prenez de ça comment est-ce que Dieu parce qu'on va voir que toute l'armée de Sancheri va être décimée aux portes de Jérusalem en un instant le soir de Pessah c'est-à-dire la guerre est claire et de quoi il va être ils vont tous mourir Oznaim Patachlem Dieu leur a ouvert leurs oreilles aux soldats de Sancheri de quoi ils sont morts ils sont morts d'entendre le chant des Chayot vous savez que tous les Malachim les 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 il faut chanter la à tel avis et qui ne rote qui ne rote c'est les instruments il ya l'instrument avant les percussions et les instruments à corps l'équipe n'aura d'accord c'est des arts si vous voulez qu'il ya roux maintenant de gamou le mêler ou khan et miki moudou raté estime arbet nishma tadouna kenachal govrit barabou en maintenant l'histoire si vous voulez on va on va juste donc regardez au roi chapitre 20 quand il voit que ça n'est arrivé au port de jérusalem alors il dit ça lorsqu'il est assiégé avant la gueule lorsqu'il est dans le malheur vous nous suivez dans le texte en français en hébreu suivez dans la langue qui vous n'amia d'eau mais et d'où kolman le rote à red qui a tadonai l'ohim le va déracer la ferveur de chris kia ou qui envoie qu'un grand c'est comme vous le savez parler midrashim et aussi par le texte l'une de tanakh la ferveur de sa prière lorsqu'il fait à rannes pour demander à dieu de nous sauver est extraordinaire voyez la beauté de cette filotte c'est pour ceux aussi qui savent les lire en hébreu c'est à dire qu'immédiatement il reçoit un whatsapp de yeshayahu Dieu a reçu cette filotte c'est à dire qu'il a prié pour être sauvé et dieu lui a dit kol sainte terre j'ai entendu zéha davar asher diber adonai ala baza lecha laga lecha betulat bat ziyon acharek roshinia bat yirushalayim et mih haravta vegidavta donc il s'adresse à sanherif al miharem otakol batissam aromenecha al kedosh yisrael c'est à dire par le fait que tu combats le jérusalem le temple et chris kia ou tu ne lèves pas ta main sur des idolâtres tu lèves ta main sur la kedusha de dieu qui passe par le kedusha du peuple juif du kedosh yisrael beyan malachek haftah adonai batomer berov rikbian yalitimaro marim yarkete levanon etc c'est à dire tu t'es pris pour je sais pas qui lachenn j'ai sauté plein de psukim koamara adonai elmelech hachur tout ça c'est ce que yeshayu transmet à chris kia ou vous comprenez lo yavo elahir azot ve lo yorecham chet ve lo yekadmena magen ve lo yishpoch alea solela le solela c'est les rampes pour pouvoir rentrer dans la ville badere khasher yavo ba yashu ve lo yir azot lo yavo neum adonai ve ganoti la yir azot lo shia le ma'ani ou le ma'an davidavdi c'est à dire il dit ce n'est pas à cause du mérite de Yehuda ce n'est pas à cause du mérite de chris kia parce que le problème c'est que Yehuda à cette époque ce n'était pas forcément le top c'est à dire chris kia ou était un bon roi mais Dieu dit le ma'ani ou le ma'an davidavdi ça vous rappelle quelque chose dans l'agmara eux ils disaient l'olanu l'olanu et Dieu répond le ma'ani le ma'ani et c'est ou shmi l'oyecha c'est à dire que ce thème que Dieu ne nous sauve pas à cause du mérite du peuple juif mais pour que son nom ne soit pas mehulal d'accord c'est à dire pour qu'il y ait kidu shem hachem et pas khilul hachem à ce moment-là il le répète ici donc vous voyez le miracle extraordinaire l'armée 185 000 soldats sont décimés la nuit de Pessah donc des signes plus flagrants que c'est une Géoula extraordinaire plus que ça tu ne peux pas en plus tu as le prophète qui te prévient avant tu as le prophète qui te prévient après que ta fila pour être sauf va être exaucée tu vois les bugarim et tim vaïssa vaïler vaïchos c'est un prérif etc etc voilà or qu'est-ce qui se passe silence de chris kia ou et chris kia ou n'a pas dit le halel après et c'est pour ça que c'était tellement grave pourquoi ? parce que ne pas dire le halel avant et ne pas dire le halel après si vous voulez c'est-à-dire ça c'est pas c'est que tu n'es pas dans le coup mais pendant en fin de compte regardez ça ressemble à qui ? ça ressemble à quelqu'un qui est malade et qui prie pour être sauvé et il prie il prie il prie et Dieu lui dit je vais te sauver et il est sauvé et à ce moment-là il va faire son jogging il oublie de remercier Akadosh Bar maintenant si on fait un peu d'introspection sur nous on est assez souvent comme ça c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire quand tu es au plus profond du profond de la tsara là Akadosh Bar tu t'en souviens et puis quand tu es sorti tu dis je me suis débrouillé tout seul ça s'est arrangé il n'y a pas de problème quand c'est miraculeux comme ça c'est encore plus grave parce que comment tu ne peux pas ne pas voir le miracle mais nous dans notre vie souvent c'est comme ça c'est-à-dire que une fois qu'on a passé quand on était dans la détresse alors on se souvenait de la Kadosh Bar et puis quand on était dans la détresse c'est-à-dire on est sorti de la détresse à ce moment-là on oublie de remercier la Kadosh Bar alors vous comprenez cette chose-là celui qui prie dans la tsara en 48 pour que le peuple juif soit sauvé celui qui prie dans la tsara en 67 pour que le peuple juif soit sauvé comment ça se fait qu'il ne dit pas à l'aile après quand il y a eu la victoire alors je vais vous expliquer là on revient au texte de base la clé de l'Agmara pour pouvoir comprendre cette chose-là donc c'est pour ça que en fin de compte dans le fond la clé de tout c'est l'histoire de Chris Kier vous avez compris dans toutes les autres histoires tout s'est passé normalement c'est-à-dire que Bécha'a et Hamdou lorsqu'ils étaient dans le malheur quand ils étaient dans la mer quand ils avaient comme disait le texte de l'Agmara les rois de Canaan qui étaient au-dessus d'eux alors ils ont prié le problème c'est est-ce que tu pries seulement pour demander d'être sauvé ou est-ce que tu es aussi capable de remercier quand tu es sauvé c'est pour ça que regardez le thème vous vous souvenez peut-être que quand on étudiait l'Agmara on a vu que chacun des rabbins disait la même chose ils disaient regardez on reprend le premier Rabbi Eliezer affirme que Moïse et l'hébreu le chantèrent au bord de la mer c'est pas une bonne traduction la traduction Bécha'a Shehamdou Alayam Bécha'a Shehamdou Alayam ça veut dire au moment où ils étaient au plus profond de la mer ou avant la mer devant la mer quand ils avaient la mer devant et les égyptiens derrière etc. vous vous souvenez en fait c'est le Pécha'at c'était quand ils étaient en détresse et à ce moment-là la Gamara dit qu'ils ont dit le Halel au moment de la détresse à ce moment-là ils n'ont pas dit le Halel ils ont dit le verset du Halel On a dans le Halel deux thèmes le thème de la prière de la détresse et le thème du remerciement au moment où on est sauvé et le thème essentiel du Halel c'est le Halelou c'est-à-dire la louange quand on est sauvé mais il y a des versets dans le Halel ce qu'on dit que quand il y a une geoula et qu'on saute quand il n'y a pas de geoula parce que ce n'est pas le thème essentiel c'est les versets où on prie dans la détresse parce qu'on demande à Dieu de nous sauver or il y a deux manières de prier il y a une première manière c'est de dire écoute à Kadosh Baruch regarde j'ai fini le chasse j'ai une belle famille je donne la zakah je fais shabbat je mange kachère j'ai fait mon aliyah bo aliyah etc donc il faut que tu me sauves c'est une première manière de prier et on a le droit de prier comme ça c'est-à-dire de se souvenir de demander à Dieu de nous sauver en fonction de nos mérites tu peux aussi regarde mes parents mes grands-parents ma famille etc regarde tout ce que je fais alors on a le droit de prier de cette manière il y a une autre manière l'autre manière c'est quand tu dis que ton crédit il est un petit peu en minus comme on a dit en Eretz Israel c'est-à-dire que la grandeur de la geoula qui est demandée par rapport au niveau des mérites n'est pas suffisante à ce moment-là il y a une deuxième manière de prier ça s'appelle lolanou Hachem lolanou ça veut dire quoi lolanou c'est pas que tu demandes de sauver quelqu'un d'autre tu demandes de nous sauver mais pas au nom de lanou de nom de nos mérites pourquoi ? parce qu'il n'y a pas assez de mérites par exemple au moment où ils étaient sur la mer mort sur la mer rouge d'accord pourquoi ils étaient obligés de dire lolanou parce qu'à quel niveau ils étaient de sainteté voilà même tête charretouma ils étaient chèque et mat même tête charretouma d'accord mat et donc et le Midrash aussi nous dit que les anges étaient en train de dire à Dieu pourquoi tu les sauves ceux-là et pourquoi tu vas et mat biya selam manishtanu eloum elou en quoi ils sont différents halalou ovdehavodazara halalou ovdehavodazara ceux-là sont idolâtres ceux-là sont idolâtres donc vous aimez bien que Moshe et les tzadikim de l'époque Aaron et les tzadikim ne pouvaient pas dire écoute à Kadosh Baruchu sauve le peuple juif parce qu'ils sont superbes d'accord ? ils ne sont pas superbes alors qu'est-ce que tu peux dire ? ils ont dit comme disaient les chrétiens depuis 2000 ans et les musulmans depuis 1300 ans et si tu ne nous sauves pas ils vont dire c'est le dieu des égyptiens qui est plus fort que le dieu des juifs et où il est le dieu des juifs donc où il n'y en a pas où ce n'est pas un bon dieu ou bien il est en train de dormir etc vous comprenez ? donc tu es obligé de nous sauver au nom de ton nom pour que ton nom ne soit pas désacralisé mahoula d'accord ? c'est ce qui est marqué dans le halel c'est ce qu'on dit dans le halel chaque fois qu'on dit le halel et à ce moment-là Agamara dit Dieu répond dit le verset de Yishayahu vous savez tout bien ? c'est-à-dire de Khamim c'est qu'ils font un pic ils prennent un passouk ici un passouk là mais en fait ils développent une idée c'est-à-dire que c'est pas le passouk de Yishayahu qui est important c'est le dialogue c'est que Dieu répond ce qui a été dit dans Yishayahu 48 à un certain moment mais en fait Dieu l'a dit au moment au moment de la sortie d'Egypte lorsqu'on avait la mer devant et les Égyptiens derrière c'est-à-dire c'est-à-dire dans cette nuit avant l'ouverture de la mer rouge et à ce moment-là Dieu répond il répond vous dites l'holanou deux fois l'holanou avaya l'holanou pas pour nous pour toi et Dieu répond d'accord le ma'ani le ma'ani réponse à l'holanou le ma'ani en effet pour moi et c'est je le ferai je vous sauverai comment serait-ce possible que mon nom soit blasphème vous savez c'est-à-dire que pour que son nom soit grandit et sanctifié je n'ai pas le choix ou en tout cas j'ai le choix mais je décide parce qu'il avait le choix la preuve la choix d'accord de ne pas le faire mais il décide au moment où il décide de sauver le peuple juif non pas par le mairie du peuple juif mais pour que son nom ne soit pas terni c'est pas le beau mot il y a chal milachon chilou l'achem ou qu'il n'y ait pas de chilou l'achem ou qu'il vaut qui c'est les achers c'est les dieux les divinités des goïnes c'est-à-dire si jamais je permets que le peuple juif ne vous en ait pas sauvé je donne mon kavon à Jésus à Mohamed aux dieux des égyptiens tout à Tisse tout en Camon etc vous avez compris c'est ça qui est dit or la Gemara répète chaque fois le même thème c'est-à-dire que lorsque Josué sentait la l'air ce que le roi de Kenan se dressait contre eux avant la victoire au moment de la Tzara ils dirent qui dire Joshua pas pour nous pas pour nous et Akadjuro répond le Mahani le Mahani etc on a vu que c'est répétitif tout le temps donc on croyait jusqu'à maintenant que les Chachamim avaient choisi des cas de Géoula du Tanach non ils ont choisi des cas de Géoula du Tanach où chaque fois le peuple juif n'était pas assez méritant pour recevoir une Géoula le peuple juif a prié dans sa détresse pour que Dieu nous sauve au nom de son nom c'est-à-dire le Mahani et Akadjuro a répondu donc il y a eu Géoula vous avez compris ? maintenant si vous avez un religieux en Israël de notre jour de notre temps qui va venir et qui va dire on ne peut pas faire le halel parce que l'état d'Israël n'est pas religieux et c'est ce que dit Rav Ovadia dans sa Tshuva pour la raison pour laquelle il dit qu'il ne faut pas faire halel c'est une des raisons et c'est l'argument essentiel qu'il dit c'est qu'il n'a pas étudié mais il n'a pas compris dans la manière dont on le comprend c'est-à-dire que si on avait une Géoula de notre temps avec tout le monde est de Tshuva ce n'était pas le halel de L'Olanou Hachem L'Olanou c'était un autre halel peut-être un halel encore plus grand c'est l'halel d'une Géoula où tout le peuple juif sont tous des grands sadikim sont tous aux 49 portes de la Tahara seulement le problème c'est que si c'est la première fois de l'histoire où Dieu fait des Géoulots alors que le peuple juif n'est pas méritant non ce n'est pas la première fois c'est la dixième la vingtième etc et si on en a des références on les a dans le Tanakh maintenant pour terminer vous avez compris l'idée c'est ça l'idée essentielle c'est pour ça que la Gmara ne parle pas du halel qui était dit comme louange après ça c'est Vizan qui l'ont dit puisque on a les textes de Yoshua de Dvorah de Shiratayam etc mais on parle du temps de difficulté qui est lu aussi dans la halel du L'Olanou et que Akadosh Baruch Hu a répondu et c'est là-dessus qu'on chante la halel c'est on remercie Dieu de nous avoir libéré de la faire avoir la Gula bien que nous n'étions pas zakahim on n'était pas méritant et donc normalement d'après les lois de Sakhar Ve'onèche on n'aurait pas dû mais Akadosh Baruch Hu a d'autres kheshbonot et vous avez vu qu'ils ont été répétés dans la prophétie de Yeshayahu à Khizkiyaou lorsqu'il dit le ma'ani ou le ma'an David Avdi c'est-à-dire c'est pas pour toi c'est pas pour le peuple maintenant je vais vous expliquer pourquoi maintenant on va comprendre pourquoi Khizkiyaou n'a pas dit le halel pourquoi il n'a pas dit le halel c'est parce qu'il était religieux il était très religieux parce que du temps de Khizkiyaou tout le monde connaissait ils connaissaient tous le chasse par cœur d'accord mais ils avaient des problèmes de Emouna lorsque Akadosh Baruch Hu a sauvé Khizkiyaou et qu'il lui a dit qu'il allait le sauver et qu'il lui a dit qu'il devrait faire le halel mais qu'il lui a dit qu'ils ne sont pas méritants il a commencé à poser des questions si on n'est pas méritant donc c'est pas peut-être que c'est pas Dieu qui a sauvé peut-être que c'est le citra Chava peut-être que c'est par hasard peut-être que etc on ne sait pas d'où ça vient vous comprenez c'est le questionnement des juifs du Montre Arédi c'est-à-dire que leur questionnement c'est comment c'est possible que ce soit Dieu qui l'a fait si l'intermédiaire qui réalise ça n'est pas des gens qui sont pieux comme Akadosh Baruch Hu qui ne sont pas religieux comme ça c'est ce qu'on appelle la Géoula sans mérite le Lozach Hu c'est-à-dire qu'on est libéré bien qu'on n'a pas de mérite et bien alors que Dieu lui dit tu vas faire le halel il lui dit ça va être la nuit de Pessah il lui dit j'ai entendu ta prière quand tu étais dans la Tzara le jour où il était appris il a commencé à faire des pilpoulim dire peut-être qu'il faut faire Sombraha peut-être qu'il ne faut pas le faire peut-être Saint-Safek peut-être qu'il va faire peut-être qu'il ne faut pas le faire c'est-à-dire que Khiskiyahu représente le point d'interrogation du problème d'une Géoula sans mérite c'est-à-dire que lorsque la Géoula est sans mérite une fois qu'on est passé quand on est dans la Tzara on prie, on prie et puis une fois qu'il s'est passé on commence à se poser des questions où était Akadosh Baruch Hu dans la Géoula puisqu'il n'y a pas la corrélation de Tzara c'est-à-dire du fait que la Géoula est venue grâce au mérite du peuple juif c'est-à-dire et c'est mon explication bien entendu mais qui suit le texte de la Gemara qui va pouvoir expliquer tout ça alors il est déjà 19h01 si vous me permettez on va terminer avec un dernier texte et je remercie Rav Elia Ouzini de Orvishwa de la Ischiva de Orvishwa Haïfa qui dans son introduction au Mahzor de Yom Ha'atzmout et de Yom Yerushalem de Rav Uri Cherki il a écrit dans la nouvelle édition il a écrit une introduction et il a amené ce Makor donc je le cite grâce à lui Todar Abba le Makor la source qui l'amène c'est sur le Mismor 107 le Mismor 107 les Sfaradim le connaissent bien parce que c'est le Mismor de Pesach et c'est celui qu'on lit aussi le soir de Yom Ha'atzmout comme vous savez parce qu'il parle de Geul et Hachem c'est-à-dire de Geulat Israël alors le Midrash de celui-ci il dit comme ça il dit je vous le traduis directement ce Mismor lorsqu'il est d'Oresh le Mismor c'est ce qui a marqué dans Yeshayahu 48 le Ma'ani le Ma'ani on ne le dit pas une fois mais le Ma'ani le Ma'ani deux fois Amar Akadosh Baruch je ne fais que pour mon nom pour qu'il ne soit pas désacralisé et pourquoi deux fois le Ma'ani a dit Akadosh Baruch lorsque vous étiez en Égypte je vous ai libéré pour mon nom vous avez compris ce que ça veut dire pour mon nom j'ai été jusqu'à maintenant comme il est dit on amène une référence que la Géoula de Mitzrayim c'était pas à cause du mérite mais à cause de son nom de même lorsque la Géoula de la fin du royaume de Edom et de l'Angleterre en Erette Israël du mandat britannique je le ferai pour mon nom c'est à dire que ce qu'on a vu dans la Gemara à propos de Lutana ce que Rashi nous a rajouté à propos de Chanukah le Midrash va nous l'expliquer pour de notre temps de même que je vous ai libéré ainsi je vous libérer le Olam Abba c'est à dire de notre temps on parle pas du monde à venir dans le sens du monde futur mais dans les temps à venir c'est de notre temps de même que je l'ai fait en Égypte je le ferai et parce que c'est ça le secret de le Ma'ani le Ma'ani ou ce qu'on dit dans le Halel Lola nous Hachem Lola nous deux fois Lola nous une fois sorti d'Égypte Lola nous deuxième fois de notre temps le Ma'ani de la sortie d'Égypte le Ma'ani de notre temps ce qu'on a vu c'est le Passouk de Shaou après c'est que je ne veux plus donner mon Kavod à une autre divinité que moi-même c'est fini c'est maintenant qui revient dans l'histoire sur la scène de l'histoire Ravouna à Kohen a dit au nom de Rabbi Avin c'est ce que Moshe a dit à Israël après 40 ans de Varim chapitre 49 ne dit pas comme justification de la réussite de ton projet sioniste de l'époque de Yehoshua que c'est parce que vous vous êtes des Tzadikim et que les Palestiniens de l'époque les Canadiens sont des grands Rishaymi c'était vrai la justification politique de la Géoula c'est le lien avec la promesse que Dieu a fait à Avram qui représente le Maran le fait que il nous libère au nom de son nom tout ce qu'il fait ce n'est que c'est pour son grand nom et c'est pour ça que David a dit et c'est pour ça que Dieu dit David c'est pas qu'on remercie Dieu pour les miracles on dit que tout ce qu'il a fait c'est pour son nom à lui Rabbi Berekhiya au nom de Rabbi Chelbo au nom de Rabbi Shmuel il dit c'est la suite du chapitre qui est commenté et ainsi à propos de notre temps c'est ça qu'on parle dans le Midrash et finit le Midrash extraordinaire donc vous connaissez ce pasouk ce pasouk qui est très beau et très célèbre finit le Midrash vous voyez c'est extraordinaire bien entendu qu'on attend il y a un avis bien entendu qu'on attend le Mashiach mais il faut savoir que la Géoula c'est pas la Géoula même de Elia au Navi c'est pas la Géoula même du Melech à Mashiach c'est Géoula Tshem Avaya c'est Géoula Tshem Hachem Mamash voilà et c'est donc pour ça qu'on a dit le Halel à Yom HaTzmau et c'est pour ça que Bézrat Hachem ce vendredi matin Yom Shishiba Boker le jour de Yom Yerushalayim nous redirons le Halel pour pouvoir remercier Akadosh Bochou de tout ça alors je vais complètement terminer avec le fait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire c'est à dire que comme on a dit il faut aussi qu'il y ait un champ de circonstances et le champ de circonstances de Yom HaTzmau et j'ai relu hier et vous le verrez dans la feuille que je vous envoie c'est un champ que jamais personne n'a décidé officiellement que c'était l'hymne le juif c'est à dire que c'est ni le congressionniste c'est ni l'état d'Israël l'état d'Israël si en 60 en 2013 si mes souvenirs sont bons c'est marqué dans le texte il était décidé officiellement par une loi que la Tikva c'était l'hymne national mais en fait il est devenu l'hymne national parce que le peuple juif a senti que c'était ça qui qui traduisait son sentiment intérieur son sentiment le sentiment national de ce que ça représentait on appelle ça c'est à dire que en fait quand c'est quelque chose qui vient de tout le peuple naturellement sans que quelque chose soit imposé c'est quelque chose qui émerge de plus profond et dans l'expression de Kachamim dans la Gemara de Psachim s'ils ne sont pas prophètes alors c'est des fils de prophètes c'est à dire que je ne vais pas sanctifier la Tikva mais il faut dire que une fois j'avais fait un cours sur la Tikva sur le mot la Tikva etc de Kabbalah d'après le Gaon de Vilna et Bézrat Hachem peut-être une autre fois je l'expliquerai le mot lui-même de la Tikva quelque chose mais c'est pas Naftali Tzuimber qui l'a écrit c'est lui qui l'a écrit mais c'est à Kadosh Burkhu qui a envoyé un chaliyar quelqu'un pour exprimer ce qui en fin de compte il y a aussi quelqu'un qui a trouvé la musique c'était après etc et pour exprimer ce que Kanir est sans doute le plus profond c'est ça qu'on sentait ça c'était le chant de de Yom Atsmaoud et le chant de Yom Hirusha de Yom Hirusha vous le savez c'est quel chant ? Yomuna là-bas ? J'arrive J'Azaab voilà exactement J'Azaab et tous les gens qui connaissent toutes les péripéties de Teddy Collet qui demandent à nos Mishemher de le chanter pour Yom Atsmaoud de cette année en 1967 etc etc et en plus la strophe qui était rajoutée après etc et le côté absolument incroyable d'avoir décidé de chanter un chant comme ça vous connaissez toute cette histoire la plupart de vous m'ont compris on l'a entendu à ce moment-là on était là les moins jeunes les plus jeunes ils n'ont pas eu cette chance-là en tout cas mais on peut dire qu'il y a du roi à côté alors traduit dans ce qu'on a étudié aujourd'hui ces deux chants sont la shira de Dvorah la shira de Moshe la shira de Yoshua de notre temps de ces deux fêtes de ces deux aléla je ne vais pas dire qu'il y a ce niveau mais si vous lisez l'Atikva d'origine avant qu'on l'a changé c'est Akol Kodesh et si vous lisez Bessach Akol les paroles de Yerusha et de Mishel Zaham c'est Akol Kodesh c'est à dire que c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau du message et c'est pour ça que le peuple dans son ensemble a entendu les choses alors comme je vous disais dans le fond si on réfléchit à ça c'est que non seulement on a chanté mais on était comme je vous ai dit tout à l'heure on a fait le ticoune on est en train de faire le ticoune de Chis Kyaou chez le Hamar shira parce que dans ce que Shayaou lui a demandé au nom de Hachem de faire cette shira à ce moment-là et qu'il n'a pas dit de notre temps on a on fait quand on fait l'aléla de nouveau il ne faut pas seulement chanter l'Atikva il ne faut pas seulement chanter Yerushalem Shenzah il faut chanter l'aléla pour mettre le nom de Hachem parce que le nom de Hachem n'est pas marqué dans l'Atikva et dans Yerushalem Shenzah mais c'est quand même cette chanson qui est celle du peuple entier qui a émergé du peuple entier et qui avec le halel ensemble traduit le remerciement vis-à-vis de Akkadosh Baruch sur ce qu'on est arrivé alors j'avais imprimé aussi l'Atikva et aussi Yerushalem Shenzah avec tout et on va terminer Johan je ne sais pas je ne sais pas si je vais y arriver bon c'est pas grave on va laisser tomber mais en tout cas j'avais mis Yerushalem Shenzah je ne crois pas techniquement que je vais réussir à le faire mais comme vous le savez c'est extrêmement émouvant la manière dont ça a été chanté à ce moment-là et avec autant au niveau des mots autant au niveau de la pureté et ce qui m'a impressionné je vais terminer par ça c'est que lorsque j'ai lu dans l'histoire Naomi Schemer c'était des collègues qui lui a dit tu vas nous faire une chanson en qui est extra il y avait le festival le festival de la chanson c'est un petit peu mieux que l'Eurovision de Aero Bizaillon de notre temps et je vais fermer le texte ici et lorsque Teddy Colleg lui a demandé de composer elle a composé cette chanson elle a dit j'ai rien à dire sauf elle a écrit ça et les gens voulaient que ce soit quelqu'un d'autre qui chante et elle Itakcha c'était quelqu'un qui était absolument inconnu c'est sa fille qui l'avait entendu une fois Shuli Nathan celle qui chante dans l'interprétation d'origine que vous connaissez et personne la connaissait la fille de Naomi Schemer l'a entendu une fois Naomi Schemer aimait bien les voix très hautes les voix super hautes et de soprane d'hypersoprane et de soprane et si vous entendez Shuli Nathan qui est aujourd'hui Hashem Yerik Hamer elle a un peu plus que 75 ans elle a 5 garçons elle habite en Israël etc. donc elle était une voix d'hypersoprane et elle a tenu à ne chanter qu'avec une guitare ça vous le savez c'est à dire que quand vous regardez aujourd'hui ce que c'est que la chanson aujourd'hui avec tous les artifices qui n'ont je dirais presque à la limite qui n'ont pratiquement aucun sens cette espèce d'authenticité extraordinaire qu'il y a eu à ce moment là elle a été due aussi au fait qu'il y avait une espèce de simplicité de pureté d'authenticité dedans et où c'est marqué c'est marqué dans le péril de Yeshayahu qu'on a étudié tout à l'heure parce que ma kébé khalil alors si vous me permettez une dracha le khalil c'est la soprane d'accord c'est la voix comme ça qui est en haut et on a vu après le toupim ou le kino et le kino c'est pas spécialement un violon ça peut être une arbre ça peut être aussi une guitare c'est à dire c'est quelque chose qui est tout à fait aussi simple de cette manière là et c'est un petit peu aussi ce qu'on entend et qui de nouveau nous relie avec la prophétie de Yeshayahu vous avez des questions vous pouvez et Zéou et vous avez qu'à chacun écouter de nouveau le jour de Yom Yerushalayim pour être peut-être émis aussi de un cours magistral qui nous a fait vous voulez quelqu'un a une question ? quand on termine avec des trucs comme ça il n'y a plus de questions parce que on doit assimiler on doit assimiler ouais pour les jeunes c'est plus facile ils ont assimilé le junior tu vois oui 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 mais c'est bien d'accord ok alors si vous n'avez pas de questions spécialement on va venir par des brachotes comme on a été dans toutes les années d'avant et les années qui viendront après aussi de cette comme on a vu dans ce qui est marqué dans la prophétie et que surtout on soit capable nous et tout le peuple juif et après le monde entier d'être reconnaissant dans le sens de reconnaître que tout ça c'était Yeshua Tachem c'était la délivrance de l'Akadosh Baruch pour le peuple juif et pour l'humanité entière et que cette idgaloute de Hachem Hachem Baolam il y a l'air qu'elle aille de plus en plus et c'est clair que la guerre des six jours et que la conquête de Jérusalem était une charnière tournante au niveau de la révélation du nom de l'Akadosh Baruch dans le monde et mon maître Rav Moshe Bocchko disait lui il disait je sens encore plus le ignat de faire le halel à Yom Yerushalem encore plus que à Yom Atzmaut et on comprend pourquoi Rav Moshe Zirrono Livracham Rav Moshe Rabi disait comme ça parce que parce que le idgaloute la révélation du nom de l'Akadosh Baruch a été beaucoup plus grande mais Rav Moshe Bocchko qui a continué comme ça au moment de la guerre des six jours Zéhu Tauda Rabba et on s'arrête là et b'azirat Hashem Amen 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 B'azirat Hashem Voilà Coltou A bientôt Coltou